Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nos transports publics jouent un rôle primordial dans le quotidien des habitants de la métropole et bien au-delà. Cette délibération est suivie de près par de nombreux abonnés et usagers des services de transports publics. La hausse maîtrisée du prix des titres, par ailleurs en dessous du niveau de l'inflation, va dans un contexte de stagnation des salaires et du pouvoir d'achat être plus ou moins bien perçu. D'où la nécessité d'expliquer cette augmentation par les forts investissements réalisés et à venir, en particulier pour les nouvelles lignes en projet et le renouvellement de nos matériels. Ce sont là des investissements utiles pour développer notre service public local des transports urbains et pour finalement améliorer la qualité et le confort des déplacements des usagers. Notre politique des transports publics et des mobilités a un coût pour les usagers et pour la collectivité, mais elle est indispensable à la vie quotidienne et les usagers sauront consentir à cette augmentation, à condition que la qualité du service et des déplacements soient perceptibles. Si certaines grandes villes ont opté pour la gratuité des transports, pour le moment, à Nantes Métropole, nous n'en sommes pas là, car la question finale est qui paye ? Pour 2024, ce sont 63 millions d'euros hors taxes de recettes des titres payants qu'il faudrait compenser par le budget principal. Pour amortir la hausse maîtrisée de ces tarifs, le choix économique que nous avons fait est de développer un bouclier social avec une tarification sociale étendue à l'ensemble des foyers les moins aisés et facilement accessibles. Nous voulons avoir les marges de manœuvre financières suffisantes pour renforcer le service aux usagers. Pour les communistes, le premier facteur de transfert modal de la voiture vers les transports en commun passe par un maillage de qualité et les lourds investissements que nous réalisons pour les lignes de tramway en font partie, des fréquences et des amplitudes horaires élevées, c'est tout le sens des évolutions qui nous sont proposées chaque année, de l'efficacité, les temps de parcours sont essentiels, le succès du chronobus nous l'a démontré. Un certain confort, même si les heures de pointe posent des difficultés, la qualité du matériel roulant et la tranquillité du voyage sont le dernier obstacle pour les automobilistes. Avec cette délibération, ce sont 180 000 kilomètres supplémentaires de tramway, de bus et de navibus qui viendront renforcer la mobilité dans notre territoire. Le développement des réseaux de transport à l'échelle de la métropole et de la région doit être une priorité et est très attendue par la population. Pour cela, il faut des moyens, c'est l'objet de cette délibération que nous voterons, mais nous pourrions aussi espérer un relèvement des seuils du versement ou l'accélération des investissements promis pour les RER métropolitains, surtout sur notre territoire qui a souvent été oublié. Je vous remercie de votre attention.